Bonjour, chers étudiants. Permettez d'abord que je me présente. Je suis Amné Moustapha Ndaw, formateur en lettres moinaires. Je vais vous présenter le cours de termes d'expression et de communication. Chers étudiants en licence 3, aujourd'hui nous allons nous intéresser au chapitre 1, intitulé des écrits sociaux, mais particulièrement au CV appelé curriculum vitae. C'est un élément qui entre dans le cadre de ce qu'on appelle les écrits sociaux. Donc, le curriculum vitae est un document qui se trouve dans son dossier qu'on doit déposer lorsqu'on prétend à le stage ou via une embauche. Avant d'entrer dans le cours, il faut qu'on partage l'objectif de ce cours. L'objectif est de vous amener à bien confectionner un curriculum vitae qui respecte le fond et la forme. Donc, bien présenté au curriculum vitae. Pour ce chapitre, nous allons l'étudier parce qu'il va vous permettre de découvrir et de produire les écrits sociaux indispensables à toute richesse d'emploi. Il s'agit de vous familiariser avec les techniques de rédaction du curriculum vitae. C'est un document qui retrace votre parcours académique et professionnel. Donc, il faut quand même bien présenter cela parce que si la présentation est bien faite, alors le curriculum donne envie de rencontrer le candidat parmi tant d'autres. Avant de vous mettre à table donc pour la rédaction de votre curriculum vitae, il faudra au préalable réfléchir sur l'utilité et l'intérêt de ce document qui souvent fait partie du dossier de candidature adressé à un recruteur. Alors, il a pour objectif donc de vous permettre d'obtenir un entretien et non un emploi. C'est un outil indispensable et nécessaire mais loin d'être suffisant pour vous faire obtenir un emploi. Il n'est que la première étape d'un parcours pouvant parfois s'avérer long et difficile. C'est aussi un projet personnel. Le curriculum vitae présente en quelque sorte votre carte de visite. Il doit refléter en quelques lignes qui vous êtes, ce que vous avez fait et appris et plus généralement ce que vous êtes capable et ce que vous voulez faire. Alors, on a plusieurs types de curriculaires. On a le curriculum vitae anti chronologique. Donc anti chronologique cela veut dire qu'il ne respecte pas le parcours suivant le sens de la progression. Mais ici c'est suivant le sens de la régression. Donc on commence par les activités les plus récentes pour terminer avec les activités des plus récentes. Il est particulièrement conseillé si vous avez connu une progression de carrière régulière et cohérente. Donc il faut opter pour ce type de CV. Tout de même, il faut quand même faire attention aux périodes dites de tours, c'est à dire le temps que vous restez sans activités qui sont plus souvent visibles dans ce type de curriculum vitae que dans n'importe quel autre. C'est le CV qui est actuellement privilégié pour libérer les ventures de culteurs dès les premières lignes. Alors, parce qu'il consiste à commencer la présentation systématique de votre dernière expérience professionnelle ou votre dernière formation. Ce type de CV permet de mettre en avant les compétences acquises le plus récemment qui sont souvent vos expériences les plus significatives. L'autre curriculum, c'est le curricula vitae thématique. Il est peu répandu parce qu'il est difficile à faire, mais il présente dans certains cas de nombreux avantages. Il est particulièrement indiqué pour les personnes ayant fait exercer plusieurs métiers différents sans continuité ou cohérente. C'est à dire quelqu'un qui a plusieurs profils, qui a exercé plusieurs métiers et qui a connu plusieurs locomotions. Alors que ce type de chercheur d'emploi, il lui est conseillé de produire le curriculum vitae thématique. Mais il est aussi indiqué si vous souhaitez minimiser une erreur de parcours où on trouve dans votre expérience, car il vous permet de mettre l'accent sur telle ou telle de vos compétences. L'inconvénient à manger de ce type de CV, est qu'il est souvent trop rédactionnel. De plus, le lien entre expérience, durée et société n'est pas évident à faire rapidement. Il est donc primordial ici, puisque dans tout autre type de CV, de faire court et d'adopter une présentation aérienne et ergonomique. Il y a ensuite le curriculum vitae chronologique, c'est-à-dire ce curriculum vitae, suivent votre parcours de CV jusqu'à maintenant, donc jusqu'à présent. Il se fait rare et est clairement passé de monde en tant que tel parce qu'il n'est plus utilisé. Donc, en tout cas, il n'est pas toujours utilisé. En revanche, il peut être utilisé en annexe dans certains cas. Par exemple, pour les prestataires et les consultants qui verront ce type de présentation au bon moment de mettre en avant l'ensemble des missions qu'ils ont effectuées au cours de la carrière ou dans le cadre de le dernier contrat de travail, qui comptera le plus souvent plus d'une mission. Alors, quelques conseils maintenant pour produire un bon curriculum vitae. Un curriculum vitae bien rédigé est un CV qui donne envie aux recruteurs d'aller plus loin dans sa lecture. Il le lira d'abord en quelques secondes et ce sera d'emblée à appréhender si vos compétences générales répondent aux exigences minimales du poste. Âge, formation, dernière expérience. Si celui-ci passe par cette première étape, votre recruteur prendra alors le temps de les lire plus en détail pour se faire une véritable opinion. Donc, c'est clair, aéré, précis, synthétique et positif et alors votre privé à tout pour me décrocher votre premier entité. Alors, chers étudiants, essayez de vous mettre à l'heure. Essayez d'établir votre curriculum vitae afin de le comparer avec ce modèle que nous vous proposons. Vous voyez que là, en haut, à gauche, nous avons ce qu'on appelle les cas civils ou les coordonnées. Donc, à l'opposé, nous avons la photographie. Donc, format d'identité, si elle est demandée, bien sûr. Ensuite, en dessous des coordonnées, vous avez le poste souhaité parce que l'entreprise peut lancer plusieurs appels à candidature. Ou bien, il peut, le recruteur peut chercher plusieurs emplois de profils différents. Donc, il est intéressant de préciser dans le CV le poste que vous souhaitez. Alors, mentionnez le poste. Ensuite, viendra maintenant la formation ou étude, expérience professionnelle. Alors, ici, ces rubriques sont en deux étapes. Les stages professionnels. Donc, pour quelqu'un qui a déjà un diplôme professionnel et qui n'est pas encore recruté, mais qui ne fait que des stages. Alors, il doit mettre les stages dans une rubrique, sous-rubrique, intitulée stage professionnel. S'il a maintenant la chance d'avoir des emplois, un, deux ou trois, durant son parcours, il peut aussi avoir une autre sous-rubrique, étudier emploi. Mais tout cela entre dans le cadre de l'expérience professionnelle, donc du candidat. Ensuite, vient les langues informatiques, c'est-à-dire les langues que vous pouvez parler, écrire et lire, et les logiciels que vous pouvez exploiter, simplement. Alors, c'est pourquoi on a mis langue et informatique, parce que maintenant, c'est à la mort. Si vous ne voulez pas travailler sur l'ordinateur, alors ça risque de vous poser un peu préjudice. Alors, enfin, il y a ce qu'on appelle le centre d'intérêt. Donc, les associations, décrivez votre activité associative, culturelle, et si vous êtes quelqu'un d'un ami qui pratique du sport, bien que vous participez à des clubs sportifs. Alors, il faudra le mentionner dans ce rubrique-là, réservez aux autres activités qui n'ont rien à voir avec votre expérience professionnelle. Voilà, chers étudiants. Donc, nous sommes arrivés au terme du cours et je vous remercie de votre aimable attention.